Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup et à tous. C'est une agréable surprise. Je ne suis pas même français, encore moins élu français. En effet, je viens d'arriver de l'Irak, où j'étais dans une mission d'observation sur les camps des réfugiés Yadjedi au nord d'Irak. Et je suis tout à fait bouleversé par le fait que, 11 ans après l'invasion de l'Irak, pour déjà 5 ou 6 ans que je parlais, j'ai écrit un livre qui s'appelait exactement « L'invasion cachée de l'Irak ». La différence, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est pas cachée, même pas par ses auteurs. Les forces iraniennes publient dans la presse les photographies d'un des dirigeants plus importants des gardes révolutionnaires iraniens, à côté de ses complices irakiens, dans des opérations supposées antiterroristes, qui sont appuyées par les forces américaines. C'est absolument, ce n'est pas seulement scandalo, c'est de la stupidité, de la sottise la plus profonde de la part de l'Occident. L'Irak a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'État islamique. Il y a même un livre de recherche exemplaire sur ça, français, écrit en 2005, qui explique avec des données précises comment tout s'est passé. Comme l'eau commissaire pour les droits de l'homme vient de le dénoncer à New York la semaine passée, les crimes qui se passent en Irak sont d'une part évidemment de l'État islamique. J'ai vu des choses absolument atroces. Mais il faut le comprendre que l'atrocité, ça ne fait pas de barrière entre le type de fanatisme siite ou sunnite. C'est la même chose. Et grâce à M. Al-Océine, le nouveau haut-commissaire pour les droits humains, il vient de le dénoncer. Qu'en Irak, les crimes se passent de la part de l'État islamique, sans doute, et aussi de la part des groupes terroristes qui sont appuyés par le régime iranien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Mais stratégiquement, l'Iran a toujours, toujours appuyé des terroristes chiites, sans doute, sont de la maison, mais aussi des terroristes d'origine sunnite. Et ne pas comprendre ça, je crois que c'est une catastrophe majeure. Évidemment, et cet aveuglement de nos dirigeants politiques, dont l'apaisement les empêche de voir ce qui est absolument évident, c'est vraiment catastrophique. Et je dirais, comme Yves Bonnet a dit, nous avons beaucoup, beaucoup à remercier à la résistance iranienne. Je crois qu'ils ne sont pas seulement les meilleurs experts en termes de renseignements, mais ils ont compris mieux que personne le danger du régime iranien. Et pour ça aussi, je crois qu'il faut tout faire pour les appuyer. Et, M. le maire, merci beaucoup de cette opportunité. Je suis vraiment très flatté de cette présence ici. Et je vous souhaite tout le mieux pour la continuation de vos travaux. Merci. Merci beaucoup.